Elle est très différente de ce que j'ai vécu ces dernières années à la Pourac, par exemple, parce que les gens ici ne viennent pas pour une journée de désert ou pour faire une retraite. L'accompagnement ici, il est beaucoup plus ponctuel. Les gens viennent, c'est un rendez-vous que l'on prend plus ou moins régulièrement, un rendez-vous de trois quarts d'heure, une heure. Et après, on se voit peut-être tous les mois ou tous les deux mois. Les gens qui viennent parlent de ce qui fait leur vie, leur vie de famille ou leur vie de communauté, leur vie professionnelle, leur vie affective aussi, leur vie spirituelle. Alors, leur vie spirituelle, ce n'est pas ce qui vient en premier, mais ça vient ou ça ne vient pas d'ailleurs. Donc ça, c'est un accompagnement plus ou moins régulier. Après, il y a des gens qui viennent beaucoup plus ponctuellement parce qu'ils ont besoin d'une aide pour un discernement, pour prendre une décision. Ou il y en a qui viennent parce qu'ils sont dans une mauvaise passe, ils sont dans une épreuve et qu'ils ont besoin de parler. Ça, c'est les accompagnements habituels. Après, il y a une autre forme ici, en ville, qui se développe aussi, c'est les retraites dans la vie ordinaire. Là, c'est des gens que je ne connais pas forcément, que je ne reverrai pas après la retraite, des fois. Ça se joue sur, bon là, par exemple, pendant le carême, c'était sur quatre semaines, c'était des jeunes professionnels. Je les rencontrais une fois par semaine. Et donc là, l'accompagnement, c'est essentiellement parler de la manière dont ils ont prié avec les textes, ou les difficultés qu'ils ont eues commencent à résonner dans leur vie quotidienne, puisqu'ils ont continué à travailler. Quelquefois, c'est des conseils pour comment prier davantage avec un texte, ou comment faire avec ces distractions. Enfin, voilà, c'est vraiment en lien avec la prière. Et dans ces retraites, la vie quotidienne vient, mais ce n'est pas ce qui vient en premier. L'idéal, c'est que ça vienne, d'ailleurs, parce que ça permet de voir comment, justement, cette parole de Dieu, méditer, éclaire un peu le quotidien de sa vie. C'est des retraites qui durent sur quatre semaines, et quelquefois, c'est des retraites sur une semaine. Et là, l'accompagnement, c'est tous les jours. Les personnes prient une fois par jour sur un texte, et il y a un accompagnement chaque jour. Alors, c'est beaucoup plus, voilà, au pas à pas. La motivation des personnes, là, qui demandent un accompagnement, vraiment, c'est très divers. Quelquefois, c'est une personne qui a fait une retraite, et elle a découvert l'accompagnement, et il s'est dit que ça serait bien de pouvoir continuer, pour continuer, justement, cette relation nouvelle avec Dieu. Ou alors, ils y ont été invités par celui qui donnait la retraite. Bon, après, il y a des mouvements, aussi, comme CVX, qui encouragent vraiment les membres de la communauté à se faire accompagner. Après, il y a des personnes qui viennent parce qu'ils sentent qu'ils ont besoin de mettre un peu plus de cohérence dans leur vie, et qui ont besoin d'en parler, justement, ou qui ont besoin d'avoir quelqu'un avec qui ils vont faire le point régulièrement, parce que sinon, ils ne le feraient pas tout seul. Donc, c'est une aide à relire un, deux mois, trois mois, pour se dire, bon, où j'en suis. Et ce n'est pas où j'en suis seulement dans ma relation à Dieu ou dans la prière, c'est où j'en suis, voilà, dans ma relation aux autres, dans ma relation à moi-même, d'ailleurs, aux choses. Enfin, voilà, moi en relation, et en cohérence avec mes valeurs ou ma foi. Après, il y a aussi des gens qui viennent parce qu'ils ont une recherche plus ou moins confuse, sans savoir trop, cherchent un sens à leur vie, ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas ajusté. Il y a une dimension spirituelle de leur vie qu'ils ont envie de développer, de faire naître. Donc là, on n'est pas encore dans une relation personnelle avec Dieu. Des fois, la Bible, c'est un vague souvenir de l'enfance, ou, bon, voilà. Donc, il y a un peu tous les niveaux, il y a un peu toutes les demandes. Moi, ce qui me touche dans cette demande d'accompagnement, c'est cette confiance que les gens font, a priori. Ils viennent demander à être écoutés, quelquefois à être aidés, guidés, voilà. Mais il y a un a priori de confiance. Et moi, ça m'étonne toujours de voir que quelqu'un puisse venir, comme ça, parler. En général, ils viennent parler pour demander une aide. C'est une démarche quand même particulière de venir dire à quelqu'un ses difficultés dans la prière, ou ses difficultés dans la foi, ou ses difficultés relationnelles, avec son mari ou sa communauté, ou ses difficultés tout court. Donc, il se livre quand même de façon très simple, quoi. Alors qu'on se connaît à peine. Bon, après, on entre dans une relation, mais il y a un a priori là. On se livre, il se livre. Ça m'impressionne toujours, ça. Même après, dans la durée. Ça m'impressionne toujours parce que c'est une démarche très humble de leur côté, je trouve. Et du coup, moi, ça me provoque aussi à avoir cette attitude de grand respect. Et quelquefois, selon ce qui est partagé, ça provoque aussi beaucoup de compassion, de bienveillance. Enfin, voilà. Donc, il y a quelque chose qui se joue dans la relation, là. J'éprouve souvent ça, que leur attitude humble me conduit à ne pas me mettre, moi, au-dessus. Moi, je n'en sais pas plus qu'eux, de ce qu'ils viennent me dire. Mais c'est dans cette écoute que, petit à petit, se dégage quelque chose. Qu'eux-mêmes arrivent à trouver un petit peu la solution à leur question, par exemple. Quand ils me parlent de certaines choses, moi, j'entends aussi des choses que je peux leur renvoyer, qu'ils ont vécues sans y prêter attention. Le fait que je le soulève attire leur attention dessus ou donne de la valeur à ce qu'ils n'en avaient pas à leurs propres yeux. C'est très contrasté, l'accompagnement. Il y a des rencontres où c'est très consolant, si on peut dire, enfin, qui donnent beaucoup de joie. Parce qu'on voit que quelqu'un s'ouvre à Dieu ou découvre un Dieu différent de ce qu'il imaginait. On voit des gens qui se libèrent de leurs vieilles images de Dieu, qui accèdent à une relation plus personnelle, plus familière avec Dieu, ou qui découvrent les évangiles. Moi, j'ai toujours beaucoup de joie à faire découvrir les évangiles, en particulier, mais la Bible aussi, comme un texte qui, aujourd'hui, nous parle. La façon dont Dieu nous parle, c'est quand même déjà par cette parole. Et alors, voir quand cette parole touche, je trouve ça très beau. Alors, après, il y a aussi des côtés douloureux, quand même, dans ces accompagnements. Parce que, quelquefois, dans la durée, il m'arrive d'accompagner des gens qui sont toujours un petit peu dans le même combat. C'est assez récurrent. Et avec une espèce de découragement de leur part. Et qui pourrait aussi me décourager en me disant, bon, on ne sortira jamais de ce machin. Ou enfin, envie de dire, mais allez, sortez de ce truc, quoi. Donc là, il y a une espèce de lourdeur, d'impatience, quelquefois. D'impatience. Ou un sentiment que, bon, peut-être que je ne suis pas la bonne personne qui peut les aider. Voilà. Et peut-être que c'est vrai, d'ailleurs. Il faut pouvoir dire ça. Mais de toute façon, il y a toujours moyen, quand on voit que les gens sont un petit peu encombrés par des problèmes qui dépassent l'accompagnement spirituel, qui sont plus de l'ordre, disons, psychologique. On peut très bien inviter quelqu'un à aller se faire aider, par ailleurs, pour déblayer un peu le terrain psychologique qui encombre la relation, après, la relation à Dieu, quoi, la vie spirituelle. Ce qui m'aide à vivre cette mission, moi, c'est le sentiment, c'est une réalité, d'y être envoyé. Et vraiment, moi, je compte sur Dieu. Je compte sur Dieu parce que je vois bien qu'il y a des jours où, si l'Esprit n'était pas là pour me susciter en moi une parole, je serais un peu perdue, quand même, devant certaines situations. Moi, je me dispose à une rencontre. Je prie, ça peut ne pas être une prière très longue, mais cette disposition intérieure pourrait être vraiment l'instrument de la grâce de Dieu pour cette personne. Et du coup, j'aborde la rencontre en disant, oui, c'est le Seigneur qui va agir, quoi. Bon, moi, j'écoute, bien sûr, et puis moi, je parlerai, bien sûr, aussi. Mais on est trois. Voilà. Il y a la personne, il y a le Seigneur, et puis il y a moi. Et je m'appuie vraiment sur cette confiance que Dieu pourvoit. Merci. 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 Merci.